Salut l'équipe, c'est Coach Léco et aujourd'hui on se retrouve pour ma toute première fac, donc foire aux questions et toutes ces questions qu'on va avoir pendant cette vidéo et auxquelles je vais répondre ont été posées sur Instagram par tous les abonnés, toutes les personnes qui me suivent, donc si tu vois ta question apparaître, n'hésite pas à le mettre en commentaire et sinon, bah désolé, je ne pourrais pas mettre toutes les questions car j'en ai eu pas mal et j'en ai eu aussi beaucoup en double voilà, tiens toi prêt, c'est parti ! Alors en première question, est-ce que j'ai un avis sur le football féminin ? Alors bah oui, j'ai un avis sur le football féminin, je suis très content que ce sport soit ouvert aux filles, voilà, parce qu'elles le méritent amplement je suis très content aussi de regarder, de voir le développement et l'ampleur que ça prend, notamment avec la coupe du monde chez nous donc non, j'ai un avis que positif, que positif, je suis toujours très content d'entraîner des filles même si j'ai pas forcément beaucoup de connaissances sur tout ce qui est point de vue athlétique mais j'apprends de plus en plus et j'apprends justement avec vous, celles que j'entraîne donc non, je suis super content que ça se développe, que le sport, le football s'ouvre réellement à tout le monde et qu'il n'y ait plus toutes ces barrières qui sont complètement inutiles donc non, je suis super super content Ensuite, j'ai une question, qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach ? Alors, tout simplement, moi j'ai commencé ça, j'avais 15 ans seulement donc j'entraînais vraiment les tout-petits, les 5-6 ans, c'est ça donc au départ, je le faisais vraiment juste pour accompagner ça faisait partie de mes études dans le lycée où j'allais donc lycée Bélair à Fontenay-le-Comte donc ils faisaient une section au foot et on avait en quelque sorte obligation d'accompagner des jeunes dans nos clubs respectifs donc moi je l'ai fait surtout pour ça au départ, il n'y avait vraiment pas de précision, c'était que de l'accompagnement après j'ai toujours eu une bonne relation avec mes joueurs donc ça s'est toujours très bien passé par rapport à ce point de vue-là mais c'était vraiment pas... c'était pas une grande passion j'étais vraiment que joueur, je voulais faire que du foot que du foot, que du foot, que jouer, peu importe le niveau d'ailleurs mais ça a vraiment eu... j'ai eu des clics quand je suis parti tout simplement à l'étranger au Laos où j'ai entraîné l'équipe pour ceux qui ont suivi ma première vidéo où je me présente et ceux qui me connaissent vraiment j'ai entraîné les U14 de l'équipe nationale du Laos pendant un stage qui avait pas... je vais pas dire aucun rapport mais qui était pas dans le coaching et en fait la mentalité là-bas m'a vraiment plu c'est vraiment je travaille, je claque le ballon, j'écoute les consignes le coach il dit de faire ça, je le fais tout de suite ce qu'on n'a pas vraiment, sachant qu'ils avaient 13 ans ce qu'on n'a pas vraiment avec les jeunes français à 13 ans tout de suite là donc il y en a très peu qui sont capables de faire ça d'être concentré et de pouvoir rigoler l'espace d'une minute sur le temps de repos donc vraiment cette expérience là m'a donné envie je me suis dit, c'est ce que je veux faire c'est vraiment ce que je veux faire alors ça m'avait pas encore spécifié sur l'individuel mais réellement sur le collectif c'était obligé, obligé que je fasse ça tu as fait quoi comme étude après ton bac ? alors moi je me suis parti, on voulait obligatoirement m'envoyer en STAPS pour ceux qui connaissent une fac de sport sauf que moi j'étais incapable de me retrouver dans une fac avec je sais pas combien d'étudiants j'étais incapable de suivre donc je suis parti dans une école de commerce qui s'appelle Amos Sport Business donc sur Bordeaux et j'ai appris tout ce qui est métier du sport que ce soit directeur marketing, directeur sportif, agent de joueurs, journaliste enfin c'était vraiment lié au sport business et dans tous les sports pas que le foot, même si je voulais spécifier dans le foot donc ça m'a fait découvrir le rôle du plus basique même si je respecte ceux qui font ça de vendeur en magasin jusqu'à être créateur d'événements, organiser des événements des semi-marathons enfin toutes ces choses là sur plein d'autres sports sur le hockey sur glace aussi qui est plutôt bien représenté à Bordeaux et c'est là où je suis parti justement au Laos pour un stage de marketing et organiser les matchs internationaux de l'équipe du Laos donc les matchs de qualification pour la coupe d'Asie des Nations etc donc j'ai fait ça ensuite j'ai fait une année sabbatique on va dire où j'ai passé mes diplômes de foot voilà où je me suis vraiment spécialisé dans tout ce qui est prépa physique, prépa athlétique voilà et j'ai commencé à continuer plutôt à passer mes diplômes d'éducateur et je me suis tenté puisque j'étais parti en Asie à la fac de La Roche chez Orion donc à apprendre l'anglais et le chinois voilà parce que j'avais reçu à l'époque des autres parce que les chinois adorent les européens et notamment dans tout ce qui est développement du foot je recherche absolument ça donc si tu es éducateur n'hésite pas à postuler justement et voilà le Laos m'avait expliqué qu'il y avait des chinois des clubs, des académies chinoises qui étaient intéressés par mon type de profil quoi jeune, éducateur, passage de diplôme qui s'y connaît au foot et j'avais fait ça au départ pour ça mais bon on va dire que c'était assez difficile je ne suis pas tombé dans une fac de très grande qualité et très bien organisée je ne dirai pas son nom mais voilà mais j'ai aucun regret parce qu'aujourd'hui je suis là et je sais exactement ce que je veux faire donc je suis plutôt content quand même d'être passé par là alors j'ai une question c'est quoi le matériel d'un footballeur alors c'est quoi le matériel qu'un footballeur doit avoir à la maison en français du coup bah moi je dirais des coupelles voilà enfin tout d'abord un ballon des tennis, voilà des chaussures foot sale des crampons bien évidemment ça dépend quel type de football tu veux faire si c'est du foot en herbe ou foot sale mais bon avoir les trois paires de chaussures c'est toujours intéressant un ballon taille 5 un ballon plus petit pour travailler vraiment la technique précisément vraiment être en précision, qualité et apprendre plus rapidement c'est pour ça qu'on donne des petits ballons quand on est tout petit et je dirais coupelle et échelle de rythme voilà après je peux te rajouter plein de trucs spé mais on va dire que l'essentiel c'est ballon coupelle, les chaussures après maillot, short, bon je te laisse trouver ça et on va dire échelle de rythme parce que c'est intéressant au football il y a beaucoup c'est vraiment la fréquence qu'on doit avoir tout ce qui est changement de direction donc l'échelle de rythme est super important et pour te faire tes propres séances tout seul programme c'est un matos qui est essentiel je pense au foot surtout quand on cherche à se développer individuellement alors bon question un peu plus sur le football en général quel est le meilleur gardien de l'histoire selon toi perso moi c'est Ter Stegen moi je suis absolument phal de Jalouidi Bouffon mais après il y en a plein il y a Icarcasias, Ter Stegen actuellement de Réa qui n'est pas mis à sa juste valeur mais voilà je vais dire J.J. Bouffon pour on va dire sur la durée voilà tout simplement alors peut-être les difficultés qu'il éprouve au Paris Saint-Germain il y en a qui ça fait oublier sa grande carrière mais clairement pour moi c'est un gardien juste magnifique juste voilà il a fait des trucs de malade alors il lui manque certes la Ligue des Champions c'est dommage je ne pense pas qu'il a gagné droit au Paris Saint-Germain mais en tout cas non pour moi c'est J.J. Bouffon à coup sûr il n'y a pas de problème même si chacun a son avis il y en a encore plein d'autres d'accord je ne les ai pas tous cités mais il y a plein de grands gardiens mais J.J. Bouffon pour moi alors quel âge as-tu ? bon question relativement simple avec laquelle je vais répondre j'ai 23 ans et je vais sur mes 24 ans alors as-tu des enfants ? non pas encore mais je peux considérer que j'en ai eu déjà une centaine avec toutes les équipes de foot que j'ai pu entraîner jusque là as-tu fait du foot en étant petit ? ben en fait j'ai commencé le foot moi on va dire seulement à 10 ans même si ce n'est pas un désavantage j'ai pu ça ne m'a pas empêché de jouer en région même si je ne suis pas allé plus haut mais voilà j'ai commencé à 10 ans alors est-ce que c'est un désavantage ou pas ? j'avais sûrement un retard que je pense avoir pu rattraper par rapport à mes coéquipiers à l'époque après est-ce que ça m'a porté préjudice ? je ne peux pas vraiment vous dire n'ayant pas eu non plus la chance de tenter des trucs de malade alors depuis quand pratiques tu le foot ? on va dire que c'est un petit peu la même chose voilà j'ai 23 ans 24 bientôt donc depuis l'âge de 10 ans on va dire que ça fait 15 ans voilà est-ce que c'est ton seul métier ? alors non même si ça me prend une grande partie de mon temps puisque ceux qui me suivent bien et ceux qui me connaissent savent que je suis éducateur dans un club de foot voilà donc je suis rémunéré pour ça je fais des coachings en individuel déjà au sein de mon club mais de plus en plus du coup à l'extérieur et je m'occupe aussi de jeunes réfugiés qui sont dans mon département voilà dans tout ce qui est papier et tout ça parce que j'ai toujours bien aimé aider les autres et tout simplement c'est une superbe expérience puisque le vécu qu'ils ont est juste exceptionnel et moi ils m'apprennent beaucoup et moi je peux leur redonner ça en les aidant justement quelle a été ta motivation pour commencer YouTube et les entraînements ? je vais dire ça comme ça parce que je pense qu'il y a une erreur de frappe alors tout simplement parce que je trouvais que c'était pas suffisant il me manquait quelque chose juste aider les joueurs que j'entraînais dans mon équipe ou dans mon club de foot pour moi il me suffisait pas et YouTube les réseaux sociaux malgré tout le négatif qu'on peut dire surtout nos parents il y a du positif c'est qu'on peut impacter beaucoup de personnes en même temps et c'est pour ça l'idée de YouTube l'idée de vous montrer des vidéos tout simplement d'entraînement individuel puisque collectif on va dire que vous avez déjà avec vos clubs qu'individuel selon votre niveau on va dire quand on vous en parle pas assez et je trouvais ça super important et c'est pour ça tout simplement que j'ai commencé YouTube et je vais vous avouer aussi que je suis pas forcément encore habitué de me voir dans des vidéos ça me saoule même parfois de m'entendre de 36 000 fois à dire la même chose dans mes vidéos mais on s'y habitue donc YouTube c'est essentiellement juste pour l'impact que ça peut avoir je peux tout simplement aider beaucoup plus de jeunes footballeurs ou de footballeurs amateurs même plus aguerris voilà donc ça me fait vraiment plaisir d'être là aujourd'hui alors mon équipe préférée alors on avait déjà tenté de me poser la question je n'y répondrai pas je vais rester neutre d'accord même si bon il y a des questions au fur et à mesure où on va dire que je vais devoir faire des choix d'équipe mais voilà mon équipe préférée moi j'aime le foot d'accord ceux qui me connaissent savent pour qui je suis d'accord mais voilà on va rester neutre moi je suis entraîneur ça me suffit je suis pas là pour être fan de foot ou ultra d'un quelconque club d'accord mais voilà moi j'aime le foot en général je respecte tous les adversaires en tout cas à partir du moment où eux sont respectués et pratiquent le football qu'ils méritent donc moi il n'y a pas de soucis j'aime regarder la Ligue 1 j'aime regarder la Première Ligue j'aime la Ligue des Champions la Ligue Europa les équipes nationales il n'y a pas de problème là dessus alors Paris ou Marseille bon alors ben forcément voilà moi je vais dire Paris voilà parce que voilà je suis né dans la région parisienne donc je vais dire le Paris Saint-Germain désolé je vais sûrement perdre des abonnés marseillais mais voilà j'ai rien contre vous mais voilà pareil tout simplement parce que c'est une équipe de champions ça joue au foot Marseille se débrouille comme ils peuvent surtout cette saison c'est difficile donc bonne chance qui va gagner la Ligue des Champions bon on m'a posé la question avant les demi-finales donc là j'y réponds après le match allé donc on va dire que ben genre on peut imaginer une finale même si moi ma finale personnellement et ça fait une autre question en plus qu'on m'a posé donc je voulais voir Liverpool-Ajax donc je vois toujours Liverpool-Ajax et ça me ferait plaisir de voir l'Ajax mais aussi Liverpool par rapport au parcours de l'année dernière et encore leur parcours mais voilà ça semble mal parti donc pourquoi pas l'Ajax pour la jeunesse pour juste le travail de formation sachant que moi ben je fais partie de ce milieu là toute la formation qui a été faite avant sachant que les mecs qui ont vraiment mis ça en place à l'Ajax ont été un petit peu écartés parce que pour eux ça ne fonctionnait pas alors que ben c'est maintenant qu'on voit les résultats que quand voilà vous êtes professionnel que vous avez dépassé les 17-18 ans on peut dire que là ça a fonctionné avant les résultats c'est pas très important donc vraiment l'Ajax juste pour toutes ces personnes de l'ombre qui ont bossé pour ces jeunes là et aussi pour ces jeunes là qui ont écouté qui ont travaillé chacun de leur côté pour être à ce niveau là aujourd'hui alors mon poste préféré ben ça va être le poste auquel je joue la plupart du temps c'est à dire milieu défensif voilà pour ceux qui peut-être n'y connaissent vraiment pas grand chose voilà c'est tout ce qui est poste Marco Verratti Andrea Pirlo Tony Cross pour vous donner des noms de joueurs tout en ne disant pas que j'ai leur niveau ben bien évidemment mais c'est mon poste préféré puisque c'est le mien tout simplement donc c'est à ce poste là que je kiffe le plus alors ensuite alors ton joueur préféré alors mon joueur préféré ça va être qui ben Ronaldinho pour la magie voilà sinon j'adore Alessandro Del Piro pour ceux qui connaissent tout simplement puisque j'aime la Juventus j'aime bien tout ce qui est sa finition sa célébration il tire la langue il écarte les bras aussi donc Ronaldinho Alessandro Del Piro après j'aime bien Andrea Pirlo aussi pour toute cette classe qu'il a mais dire que j'ai un joueur en particulier préféré non on va dire que tout petit j'étais vraiment fan de Del Piro j'avais des maillots de lui Ronaldinho aussi on va dire en quelque sorte et j'aimais bien aussi Mamadou Sacco pour l'esprit guerrier qu'il avait en tout cas au Paris Saint-Germain et qu'il a toujours que ça soit à Liverpool ou à Crystal Palace tu es plus un entraîneur défensif ou offensif alors ça c'est diversifié même si on va dire que quand je me suis vraiment mis dans tout ce qui est tactique revenant du Laos j'étais beaucoup plus défensif et j'étais l'un des seuls quand on passait les formations quand ils posaient cette question là ça arrivait quelques fois notamment quand j'ai passé une formation à Brikini je sais qu'il y en a qui me suivent qui sont de cette de cette ville là et de ce club là le formateur m'avait dit tout simplement qui est défensif offensif et je crois qu'on était deux sur la vingtaine à dire défensif mais on va dire que ça se développe plus en plus pour moi et je tente beaucoup plus à être à être offensif mais j'ai toujours aimé avoir le ballon et jouer vite vers l'avant aussi donc on va dire que ça s'équilibre j'aime bien avoir une équipe avec un peu de grinta qui met de l'intensité vraiment dans les deux phases que ça soit dans la transition offensive défensif ou défensif offensif j'ai toujours aimé ça et moi si j'ai pas de joueur technique on va dire que c'est pas très grave mais si j'ai des joueurs qui ont envie de jouer qui ont envie de progresser ça me va amplement vous me donnez une équipe comme ça tous les jours alors les trois meilleurs joueurs U13 alors dans mon club du coup ça c'est l'un des joueurs que j'ai qui me demande ça ça c'est une question un peu embêtante je te remercie pas je dirai pas ton prénom on en a déjà discuté à l'entraînement trois meilleurs joueurs U13 on va dire toi déjà Loan et on va voir qui d'autre vous êtes tous un peu pro même niveau Asdin est très bon du point de vue athlétique il pourrait être beaucoup mieux que ça si mentalement il était un peu plus intelligent mais ça il le sait on en a déjà parlé Kenzo un peu pareil voilà on a qui d'autre moi j'aime bien Alexis aussi mais on a discuté enfin tous vous êtes tous très bons après Pacom est un très bon gardien malgré sa taille etc donc moi j'aime bien toute l'équipe après vous avez tous des petits détails enfin des petits détails des gros détails puisque vous êtes encore jeune mais voilà j'ai pas trois joueurs préférés donc ta question piège tu te la gardes et alors comment se placer intelligemment et faire des appels intelligents alors si je dois prendre le poste par exemple d'attaquant pour les appels c'est toujours avoir un coup d'oeil déjà sur la ligne défensive pour pas être hors jeu les joueurs que j'ai écouté encore une fois cette phrase là bah avoir vraiment on va dire une complicité aussi avec tous tes coéquipiers et surtout ceux qui sont susceptibles de te donner les dernières passes mais sachant que ça peut être tout tes coéquipiers voilà faut vraiment que tu montres on va dire des appels classiques des choses que tu fais tout le temps voilà des choses qui fonctionnent tout le temps et moi j'ai remarqué quelque chose t'as Edinson Cavani qui fait souvent ça qui se place à l'opposé du ballon tout simplement pour se cacher derrière les deux défenseurs centraux déjà pour commencer et tout simplement attaquer vraiment ils ne peuvent pas le voir partir parce qu'il est dans le dos et attaquer pour venir réellement on va dire vers le premier poteau ça c'est un classique pour lui et surprendre tous ses adversaires voilà ses adversaires directs ça ses coéquipiers le savent et en plus il a des joueurs qui lui donnent des ballons des pépites donc là dessus il n'a pas de problème à se faire alors comment avoir une prise de décision plus rapide alors déjà premièrement il faut prendre l'info plein de fois dans le match même quand on n'a pas le ballon toujours regarder à droite à gauche où sont mes coéquipiers où sont les adversaires directs les plus proches pour jouer tout simplement rapidement voilà ça c'est une qualité je pense essentielle surtout à haut niveau voilà si vous regardez vraiment des joueurs il y a plein de vidéos sur Youtube que ce soit en anglais en espagnol en français sur la tactique moi je vais essayer d'en faire aussi sur des joueurs spécifiques sur chaque poste aussi mais ils prennent les infos mais 3-4 fois en l'espace de 5 secondes même pas c'est hop 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 encore une fois enfin c'est impressionnant donc déjà pour jouer vite la prise d'info déjà c'est c'est juste obligatoire après voilà il faut avoir une bonne coordination une fréquence d'appui relativement rapide pour pouvoir enchaîner contrôle pass rapidement pas avoir des grands pas pas avoir un contrôle qui part à 3 km donc c'est beaucoup de technique aussi voilà être propre techniquement et après pour le travailler en plus de la prise d'info que ça vient à l'entraînement sur les jeux etc et pendant les matchs toi aussi le travail par exemple dans les petits espaces dans les petits jeux aux entraînements pour jouer plus vite etc voilà alors mon plus grand rêve alors elle est belle cette question alors mon plus grand rêve alors moi j'ai plein de rêves mais on va dire que le plus grand c'est de créer depuis que je suis parti au Laos voilà j'ai pour l'objectif au delà de cette chaîne YouTube d'aider les joueurs de foot qui sera toujours un objectif tout au long on va dire de ma carrière de coach c'est réellement de créer une académie sport-études au Laos mais le plus grand des rêves c'est que cette académie sport-études se multiplie on va dire à l'international en tout cas en Asie parce qu'il y a beaucoup de pays qui n'ont pas la chance d'avoir ce que nous on a ce que vous vous avez donc tout ce qui est école sport-études pôle espoir etc mêler les études au foot en tout cas il y en a qui essayent de le mettre en place mais c'est pas assez bien structuré encore donc c'est réellement un grand objectif très très grand diront certains mais moi je sais que ça arrivera un jour que je le ferai il n'y a pas de problème là-dessus donc déjà au Laos et le plus grand des rêves c'est que ça devienne réellement énorme voilà et d'aider encore et encore plus de jeunes footballeurs et de joueurs voilà même plus expérimentés alors quelques études tu as fait j'ai déjà fait tu as fait des études pour devenir coach si oui quoi alors c'est alors on peut passer des études pour devenir éducateur sportif etc il y a le BPGEPS il y a STAPS qui est un peu plus long pour faire préparateur physique il y a des formations beaucoup plus courtes et aussi le passage de diplômes ce que je fais moi actuellement toujours voilà les clubs de foot proposent de passer des certificats fédéral de football donc pour tout ce qui est entraîné des équipes et à côté on a des diplômes donc tout ce qui est prépa athlétique prépa physique en plus ce que je passe moi aussi ce que j'ai passé aussi et moi je prévois de faire une formation on va dire continue à domicile voilà via on va dire internet ouais c'est ça via internet je pense que c'est le bon mot voilà surtout ce qui est préparateur physique voilà préparateur physique parce que j'ai envie de me perfectionner tout le temps moi je pense que le coach qui ne se forme plus le formateur qui ne se forme plus c'est lui qui a tout raté voilà mais sinon j'ai passé des diplômes avec mes différents clubs ce qui me donne tout simplement la chance de coacher des équipes et de pouvoir aussi entraîner individuellement des joueurs donc il y a des études mais aussi des passages on va dire je vais pas dire plus simple mais qui me paraissent moi beaucoup plus logiques que de rester que dans de la théorie et de faire aucune pratique ce qui était un peu limitant je sais à l'époque où je devais aller en fac c'était un peu ce qui me limitait faire que de la théorie être tout le temps en cours et faire trop peu de pratiques alors quand as-tu commencé ta chaîne YouTube c'était mi-novembre je crois que c'est 14 ou 13 novembre quelque chose comme ça donc on arrive on va fêter les 6 ou 7 mois bientôt donc viva alors t'entraînais où avant alors bah avant j'entraînais dans mon club dans lequel j'ai joué quand j'étais tout petit donc Saint-Gilles-Croix-de-Vuie quand j'étais tout petit mais ça a changé c'est Saint-Gilles-Saint-Hilaire donc les gars de Saint-Gilles-Saint-Hilaire qui regardent cette vidéo max de commentaires faut vous montrer d'accord les gars des Robros aussi vous pouvez donc voilà tout simplement est-ce que tu vas venir sur Perpignan alors bah moi je veux bien venir sur Perpignan y'a pas de problème moi je vais où tu veux quand tu veux après bah y'a la route à faire y'a les péages à payer parce que bah oui c'est pas gratuit de faire la route en France où je passe par tous les petits chemins mais ça veut dire que j'arrive dans 2 jours donc c'est assez difficile donc moi je veux coacher partout moi y'a pas de problème moi je veux tous vous coacher moi je voudrais bien y'a pas de soucis je serai je serai millionnaire milliardaire je viendrai partout y'a pas de problème le problème c'est voilà la distance y'a de l'essence tout ça c'est du temps aussi c'est de l'organisation moi comme je l'ai dit quand ça dépasse 1h30 2h 2h30 de route moi faut que vous soyez quoi minimum 5-6 joueurs voilà pour être coaché histoire que ça devienne intéressant que vous faites des coachings à 3 par groupe de 3 voilà que ça soit aussi intéressant pour vous moi je me vois mal faire 5-6 heures de route pour 1h30 de coaching enfin mettez vous à ma place c'est relativement difficile donc moi j'ai la volonté d'aller partout comme tous les autres coachs qui font ça de la même manière que moi ils veulent aller partout on veut tous vous aider y'a pas de problème là dessus mais voilà si vous êtes 5-6-7 moi je viens y'a pas de problème d'accord on trouve un temps on s'organise il y en a qui me demandent j'ai des essais est-ce que tu peux bien m'entraîner voilà j'habite à Toulouse bah ouais bah je veux bien t'aider moi voilà y'a des vidéos qui peuvent t'aider c'est pour ça qu'on fait des vidéos pour ceux qui sont trop loin mais voilà si vous êtes 5-6 après bah si tu veux que je vienne à Toulouse pas de problème mais financièrement voilà ça a un coût et vous êtes jeune encore donc je peux comprendre tout simplement qu'il y en a qui ne peuvent pas assumer financièrement mais voilà on peut pas faire tout tout le temps gratuitement j'avais fait une session à Nantes gratuite voilà donc j'en referai sûrement d'autres mais voilà si y'a vraiment la volonté que vous voulez que je vienne dans vos villes dans vos villages peu importe vous avez un terrain vous êtes 5-6 quand on est vous êtes à 2h de chez moi moi je suis en Vendée d'accord on va faire plus général je vais pas vous dire le nom de la ville parce que ça sert à rien la Roche-sur-Lyon voilà mais si vous êtes 5-6 moi y'a pas de problème on trouve attends je viens d'accord mon emploi du temps il est un peu chargé mais si y'aura toujours une solution donc voilà maintenant vous savez les conditions faut être un groupe de joueurs et faut être bien sûr motivé à avoir un terrain de foot le matériel vous en faites pas je l'emmène alors et dernière question on est déjà à la fin euh ah quoi que non il m'en reste encore ah non non c'est le même ah est-ce que tu alors est-ce que il faut dribbler ou faire une passe avant dernière question alors j'ai déjà répondu à cette question je crois directement sur Instagram mais je vais la dire quand même ici pour ceux qui n'ont pas Instagram euh moi voilà ça dépend de ta prise de décision dribbler faire une passe faire une passe vers l'avant bah ça veut dire que c'est prendre un risque euh de la rater parce qu'il y aura plus de joueurs devant toi c'est un risque parce que voilà les taux se resserrent on se rapproche du but donc et dribble c'est pareil c'est une prise de risque donc les deux c'est des moyens d'éliminer l'adversaire de créer un déséquilibre donc moi je pense que bah c'est selon la situation si tu es capable de dribbler le 1 contre 1 et de faire la passe derrière ou d'aller au but bah dribble si tu vois que t'as 3-4 joueurs et que la passe là-bas t'as le joueur libre et que t'es capable en une seule passe une passe vers l'avant et toujours plus rapide qu'un dribble je tiens à le dire quand même pour ceux qui ne le savent pas encore et elle peut aussi éliminer d'un coup 4-5 joueurs si elle est bien réalisée donc moi je suis pas du genre à dire ne dribble pas fais que des passes que des passes que des passes c'est un sport collectif machin c'est un sport collectif mais le dribble existe voilà c'est une arme faut pas l'oublier d'accord si tu es éducateur ne l'oublie pas et en dernière question alors c'est quoi ta phrase que tu utilises le plus souvent le mot excuse moi le mot que tu utilises le plus souvent pour tes équipes dans le vestiaire avant un match je pense que au fil des saisons et notamment sur les 2 ou 3 dernières saisons c'est le mot travail que j'utilise le plus voilà travailler même pendant les matchs on continue à travailler peu importe le score moi je sais que j'ai une philosophie qui peut choquer pas mal de joueurs et d'éducateurs mais les équipes que j'entraîne sont beaucoup trop jeunes pour que je me préoccupe seulement et uniquement du résultat d'accord alors pour moi c'est un bonus je suis très content de chanter à la fin d'un match quand je gagne je suis très content d'arracher le point du nul quand ça mérite d'arracher le point du nul tout simplement ou de tenir le point du nul aussi mais voilà moi c'est le résultat m'apporte peu moi je veux que de la progression je veux que les joueurs travaillent d'accord prennent du plaisir progresse que ça soit sur les quotidiens individuels ou collectifs dans mes entraînements collectifs et dans mes discours avant un match et pendant les matchs donc le mot travail revient tout le temps et on va dire juste derrière le mot plaisir et le mot aussi ensemble parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un sport collectif et qu'on travaille ensemble et c'est ultra important tout ce qui est phase pressing etc on ne peut pas le faire tout seul donc au bout d'un moment il faut être ensemble il faut prendre du plaisir et il faut travailler je pense que c'était l'un de mes discours ce matin à notre match où on a gagné aussi 6-3 donc que du bonus mais on aurait perdu 6-3 pour moi j'aurais noté tout simplement la performance de mes joueurs individuels individuellement et collectivement voilà merci pour toutes ces questions on refera dans quelques mois une nouvelle fac qu'on sera pourquoi pas un peu plus sur la chaîne YouTube et sur les autres réseaux sociaux Facebook et Instagram on n'hésite pas à mettre en commentaire tous ceux que j'ai un petit peu mentionné on y va on en voit et tout simplement on se dit à la prochaine vidéo mercredi on like si ça vous a plu j'espère que ça vous a plu c'était un petit peu la vidéo on va dire naturelle de la chaîne YouTube depuis que j'ai commencé et on n'hésite pas à s'abonner si ce n'est toujours pas fait merci l'équipe et on continue à bosser et bonne semaine d'entraînement à tous et à toutes on n'hésite pas – Sous-titrage FR 2021